... Déclaration commune du collectif des 16. Réunis en atelier d'échange d'expérience sur les contentieux fonciaux au Sénégal, les 15, 16, 17 février 2020 à Ouarang, 16 collectifs issus des régions de Thiès, Saint-Louis, Dakar, Tamba-Konda, Louga et Kaolak, avec l'appui des partenaires Endapronat, Ossiwa et Le Crafs, ont échangé sur la problématique de l'accaparement des terres au Sénégal. Considérant la typologie des problèmes, agro-industrie, mine, habitat, infrastructure publique, considérant la diversité des problèmes selon la zone et les statuts, zone rurale, zone urbaine, zone périurbaine et des acteurs impliqués, considérant les manifestations du problème, manque de concertation entre les promoteurs et communautés locales, décision d'attribution des terres du niveau central, rétention des informations par les autorités locales, le collectif déplore, les menaces sur les exploitations familiales, le processus de déclassement des forêts, la non-implication des communautés dans la gestion foncière, le manquement grave à l'application des textes, notamment l'acte 3 de la décentralisation, la loi sur le domaine national. Le collectif DC s'engage à renforcer la mobilisation sociale, contacter les services techniques de l'État, augmenter la visibilité des communautés en lutte pour la sécurisation de leurs terres, faire recours à la justice en cas de besoin et jouer un rôle d'alerte et de veille. Le collectif DC, avec l'accompagnement des partenaires, affirme sa ferme volonté à mettre en place une proforme des impactés, réaliser un guide sur les cas d'accaparement des terres, mettre en place un système d'information et de communication, organiser des visites régulières d'échange. Le collectif DC interpelle l'État et ses démembrements sur une réforme foncière favorable aux communautés, l'application des dispositions des différents codes domeniaux, la protection des droits légitimes des communautés. Le collectif DC interpelle des collectivités territoriales à favoriser la participation citoyenne en élargissant les commissions à des non-élus. Fait à Ouarang le 17 février 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada